Faire ce qu'on aime, le faire du mieux qu'on peut, et si possible avec le soutien des proches, ben c'est ça le vrai privilège, c'est ça le meilleur bouclier. Ben parlons-en de mes proches, je pense à eux maintenant que je suis sur scène devant vous, je pense aux vivants, je pense aux morts, et bizarrement, je pense surtout aux morts. Peut-être parce que les vivants, on se parle encore, et que les morts, je leur parle, mais eux, ils ne parlent pas. Enfin, parfois, j'ai l'impression que si. Disons, parfois, j'ai l'impression que je vois des signes, quand, par exemple, j'ai un rendez-vous important, et que sur la route, je croise une grue de chantier, parce que ma mère adorait les grues de chantier, que j'ai l'impression que c'est elle. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose à me dire de réconfortant, mais enfin, gageons que c'est quand même moins direct qu'un petit texto qui dit « Je pense à toi pour ce soir, j'ai confiance, ça va bien se passer. » Je dis pas partie, moi, je dis morte. Je dis pas s'en est allée, je dis pas disparue, je dis morte, enterrée. C'est pas moche, c'est ainsi. C'est la vie de n'être plus. Et puis, de te parler, ça, j'ai pas arrêté. Et puis, de te penser, ça, j'ai pas oublié. Tous les jours, c'est facile. T'es partout quand j'avance. Dans mon âme, tu es l'île des souvenirs de l'enfance. Pourtant, tout a changé depuis que t'existes plus. Des familles éclatées, reconstruites ou perdues. Des succès, des défaites, des amours compliqués. Et beaucoup moins de fêtes depuis que t'es plus là pour les organiser. J'aimerais bien que tu vois les concerts. Il y a du monde, c'est pas comme avant. Déjà qu'à l'époque, t'étais fier, alors que t'étais toute seule devant, ou presque. On fera des grands théâtres cet hiver et des zéniths au printemps. J'ai les cheveux longs comme un chanteur. J'ai des selfies comme un chanteur. On a confié nos souvenirs, la mémoire et l'orientation. Moi, je sais plus aller nulle part sans que mon téléphone me donne la direction. Et le plus grave dans cette histoire, c'est que j'arrive à un âge dangereux. Où c'est facile d'être gagné par le sentiment qu'avant, c'était mieux. De ton époque, il y a toujours, toujours la radio, le matin. Les odeurs de figues fin août qui disent que la rentrée n'est pas loin. Le verre de vin de 19h. Les heures à parler avec ma sœur. Faire des projets comme tu disais. Ça, on le fait, ouais. Je te promets. Et de ton époque, il n'y a plus la maison qui rassemblait. Nos convictions ont disparu. Tous les schémas ont déçu. Alors, on s'efforce de profiter. Chacun chez soi. C'est dramatique. Le bonheur est privé. Le malheur est public. Et l'amour, ça y en a vraiment. C'est plus comme avant, je te jure. Les parents, les grands-parents disent « je t'aime » à leur progéniture. Je ne me souviens pas qu'on disait « je t'aime », nous. Ce n'est pas de le dire qui règle tout. Enfin, c'est mieux de ne pas se cacher derrière des pudeurs mal placées. En me relisant, je trouve que vraiment, ça ressemble beaucoup aux gens qui disent que c'était mieux avant. Alors qu'il y a plein de trucs qui se sont améliorés. A commencer par « comment je vais ». Je vais mieux. Je vais mieux. Je vais mieux.